Nous avons eu l'occasion depuis ma prise de fonction en février de nous voir souvent et tous ces contacts, tous ces échanges témoignent de notre volonté commune de dialogue. Un dialogue qui bien sûr est un dialogue sincère, où nous voyons très vite les points de convergence, les points de débat, mais aussi les points de divergence. Mais c'est en tout cas l'état d'esprit qui préside à nos relations, les relations de franchise, mais aussi les relations qui ont pour objectif premier et essentiel d'être constructifs. Et d'abord d'être constructifs entre la France et la Russie et jouer aussi notre rôle le meilleur possible sur l'ensemble des questions qui aujourd'hui concernent la planète. Bien sûr, nous avons évoqué ensemble l'attentat odieux qui vient de se produire en Turquie, qui a frappé à nouveau la Turquie à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul. 41 morts, c'est le bilan à l'heure où nous vous parlons. Une fois de plus, nous constatons que le terrorisme a frappé et il frappe partout. Et il frappe partout, il frappe en France, il frappe en Russie, il frappe sur tous les continents. Donc je voudrais ici, en cet instant, renouveler la solidarité de la France au peuple turc tout entier, mais aussi à toutes les familles des victimes. Et donc cet événement tragique témoigne, s'il en était besoin, une nouvelle fois de la nécessité d'une coopération internationale accrue contre le terrorisme. Et notamment celui causé par Daesh, qui appelle une mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale. La Russie et la France luttent résolument contre ce fléau qui fait peser des menaces sur la paix, la sécurité internationale, la cohésion de nos sociétés. Et nous pouvons faire mieux ensemble. Nous l'avons d'ailleurs évoqué à l'occasion de ce déjeuner. Bien sûr, nous avons parlé de beaucoup d'autres sujets. Nous avons évoqué la situation en Europe à l'issue du référendum britannique. J'ai assuré Sergeï Lavrov que l'Europe, si elle est triste de voir le Royaume-Uni la quitter, a toute la force nécessaire pour faire face. Les chefs d'Etat et de gouvernement qui se sont réunis ce matin à Bruxelles ont envoyé un message d'unité des 27. Et cela en faveur d'une sortie dans l'ordre du Royaume-Uni, mais dans la clarté, en respectant les règles, les procédures du traité de Lisbonne et en particulier l'article 50 de ce traité qui prévoit cette situation. Bien sûr, le Royaume-Uni restera un partenaire essentiel de l'Europe, de la France, notamment en ce qui concerne les relations bilatérales, dans le domaine en particulier de la sécurité, de l'action extérieure. Sur la scène internationale, la France et la Russie sont des partenaires et qui doivent travailler ensemble. Je l'ai dit, nous avons des points d'accord et aussi de désaccord. Tout cela, nous l'évoquons sincèrement. Mais nous avons des motifs de satisfaction. Notre relation bilatérale est intense. Elle est intense, notamment dans le domaine culturel, riche et diversifié, qui correspond, vous le savez, à des liens historiques entre les peuples français et les peuples russes. Et 2016 est justement l'année franco-russe du tourisme culturel, avec des dizaines d'événements qui sont organisés dans nos deux pays. Et tout cela ne peut que contribuer à renforcer notre confiance mutuelle. Mais nous avons aussi des relations économiques fortes et, je crois, durables. Nos entreprises sont en Russie. Elles y sont restées et elles souhaitent se développer. De nombreux groupes français poursuivent leurs activités, malgré un contexte difficile. Le potentiel de nos relations économiques est sous-exploité. Et il y a donc encore beaucoup de perspectives de développement et d'échange. J'ai évoqué la nécessaire mise en œuvre des accords de Minsk, qui permettraient, en tout cas c'est une autre approche, une sortie des sanctions qui, je le rappelle, ont été introduites en réaction à la crise en Ukraine. Puis sur les grandes crises internationales, nous avons abordé ces sujets en cherchant à tout prix les convergences, notamment l'Ukraine, que je viens d'évoquer, où nous avons eu un échange sur l'état d'avancement des discussions au sein du format Normandie. Et chacun doit faire preuve d'esprit constructif pour aboutir à des résultats concrets. La Russie a bien sûr son rôle à jouer, mais le gouvernement ukrainien, le sien et la France, dans le cadre du format Normandie avec l'Allemagne, continuera de tout faire. Et à chaque fois que sera nécessaire, proposera des réunions au plus haut niveau pour arriver à une solution satisfaisante. Nous avons évoqué le dossier du Haut-Karabakh. Sergei Lavrov m'a informé des résultats de la réunion du 20 juin à Saint-Pétersbourg entre le président Poutine et ses homologues arméniens et azerbaïdjanais. Le président Poutine, d'ailleurs, l'évoquera avec le président Hollande. Et j'ai rappelé notre disponibilité à tenir une nouvelle réunion à Paris pour engager de nouvelles négociations. Sur les dossiers du Proche-Orient, nous avons fait le point sur l'initiative pour la paix que la France a prise, qui a donné lieu à une réunion à Paris le 3 juin à laquelle la Russie était représentée. Sergei m'a assuré de son soutien, cette initiative, et je l'ai informé de l'intention de la France d'organiser une nouvelle réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Et j'ai également émis le vœu, la Russie étant membre du Quartet, que le rapport du Quartet puisse être publié le plus rapidement possible. Il est très attendu. Ce sera aussi une contribution très utile pour la suite. S'agissant de la Syrie, bien sûr, nous avons abordé la situation sur le terrain. Et la date du 1er août approche. Et nous devons progresser sur la transition politique. Parce que la seule solution, ce n'est pas la solution militaire, c'est la solution politique. Et aujourd'hui, les choses sont bloquées. Cette date a été fixée par le Conseil de sécurité. Et donc correspond à un engagement de tous ces membres. L'urgence est d'obtenir une amélioration de la situation sur le terrain, permettre l'accès de l'aide humanitaire à toutes les populations. Et il faut favoriser la reprise des négociations politiques. Il n'y a pas d'autre solution. Et tous les pays concernés doivent y contribuer. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière à notre collègue Zarif de l'Iran, comme je l'ai dit encore hier, aux représentants de l'Arabie saoudite. Pour terminer, un mot sur les relations OTAN-Russie. Le sommet de l'OTAN aura lieu à Varsovie le 8 et 9 juillet prochain. Et j'ai redit à Sergei Lavrov notre approche en vue de cette rencontre. Solidarité entre alliés, mais aussi transparence vis-à-vis de la Russie. Nous ne souhaitons pas que le sommet de Varsovie soit un sommet de la confrontation. Nous voulons, à un contraire, le dialogue. Et c'est le sens de la proposition que la France a faite et que j'ai formulée très tôt, je l'avais dit d'ailleurs à Moscou lorsque j'avais rencontré le président Poutine et Sergei Lavrov, c'est de tenir une deuxième réunion du Conseil OTAN-Russie. Et la Russie a exprimé un accord, mais elle souhaite que cette réunion ait lieu plutôt après le sommet de Varsovie pour évidemment examiner de façon transparence toutes les décisions qui auront pu être prises. Encore une fois, je me réjouis, Sergei, de cet échange, de cet échange long et fort et riche où rien n'a été laissé de côté. Et c'est, je crois, l'état d'esprit qui préside désormais à nos relations, qu'elles soient au niveau du pays tout entier, de la France et de la Russie, mais aussi au niveau personnel et l'engagement que nous, les ministres, nous pouvons avoir pour être utiles à nos deux pays et à la relation entre la France et la Russie. Merci, Jean-Marc. Merci, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'avoir fait des conversations, qui se passent dans l'atmosphère de l'atmosphère, concernant pour les relations russie-france-france. Et, par exemple, ces derniers quelques mois, c'est déjà notre troisième rencontre, et je t'aime le dialogue de l'atmosphère 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 de l'atmosphère. nous avons discuté graphique de deux côtés, dans le visage, en haut, sur la zone, par l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère. Nous avons donc effectué, que selon les côtés, on a l'internet qui précieux des negativies de la transformation en ent clinics de l'atmosphère et dans les majorités d'âme de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère, sur la trajectoire de l'abonnement de la vie. Nous avons une grande éconnante à nos réunions en des projets de l'europe, avec l'avion, l'économie, 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 l'économie. L'économie, 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 l de l'Ermitage et de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous sommes en train d'essayer de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous sommes en train d'essayer de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat d'escalon cuja les gustes de l'Etat de l'Etat à l'economie. en situation autour de la Nouvelle-Karabakh. Nos pays sont les membres de l'américain de l'américain de la groupe de l'OBSE. Les rencontres avec les membres de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan régulièrement проводятся. L'esprit de l'année de l'année de l'année, ils s'occuperaient des présidents de la France. N'hésitez pas à proposer des membres de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Pour parler de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée, pour créer des conditions pour promulgar la politique régulier. Nous avons aussi discuté la situation de l'Assemblée. Ici aussi existe un format international, dans lequel l'Assemblée et la France sont présents et téssement. Je m'appelle l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Nous sommes aussi occupésjs desbetweenaux de la séraste de l'Isrice de l'Assemblée. Nous sommes meilleurs, yr eleorganiseron des deux empr predecessor, de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée d'Assemblée de l'Assemblée et, notamment parêt, SCP-Gas. Nous bloodb Mais, s'ind Gut ! Il quiz a besoin de la ré Sacha des assemblées de l'Assemblée de l'Assemblée D'un moment, d'accord, en direction de la régulière howe la représentation du régulation de l'Eye de l'OEnerie. «Арабская мирная инициатива», «Мадридские принципы». Nous avons considéré en ce moment de la fin de l'année de Paris la réunion de la rencontre de palestino-israël et de l'exemple et nous avons misé la déclaration de l'exemple, que les membres de la quartette de la République, de la République, de la République, de la République, de la République. Nous avons préparé la réaction de la situation sur la trèque politique. Nous avons misé la situation sur la situation sur la Livine, et le sujet de la situation sur la Sakhara-Sahèl, où França a continué soutenir la normalisation de l'avance de l'exemple. Nous avons discuté, bien sûr, les relations de la Résie et de l'Evro-Sоюz. Nous avons parlé de la réforme du référence du référence du référence en Véritannia. Nous considérons ce référence du référence du référence au sujet du référence en Véritannia et du Réalisé. Nous, bien sûr, nous внимons que nous devons faire attention à la situation de la situation de la Réalisation. Nous avons parlé de la situation entre la Réalisation et la Réalisation du Réalisé. Nous allons voir la possibilité de l'assurance de l'Asie de la Russie et de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie. Nous devons parler de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie. Nous avons été en train de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie et de l'Asie de l'Asie d'Asie, et actifisent les contacts pour s'adapter à la mesure du processus de réalisation des договорés, en tant que s'accé à des décisions, qui ont été prises 2 octobre à Paris, à la rencontre des présidents de Russes, de France et de l'Ukraine et de l'Union de la France. Et, bien sûr, le plus important de la progression de la progression de la résolution de la résolution de la résolution de l'obligation Il y a de l'amélioration du dialogue entre Kyiv et Donbass pour tous les questions de régulier. Nous avons décidé de continuer le dialogue pour tous ceux qui ont discuté aujourd'hui et pour d'autres questions. Je voudrais remercier Jean-Marc pour l'organisation de l'organisation de notre très douloureux et très полезné. Nous avons vu que la France est stratégique et voit les horizons de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Merci. Vous avez évoqué le cas de la Syrie, vous avez évoqué le manque du cessez-le-feu. Tout le monde cherche le cessez-le-feu. Vous et les Américains, vous êtes les coprésidents du groupe de Task Force à Genève qui est en charge de surveiller ce cessez-le-feu. Donc si tout le monde veut le cessez-le-feu... Vous n'entendez pas. C'est bon maintenant ? OK. Donc, monsieur le ministre, c'est une question à propos de la Syrie. Tout le monde cherche le cessez-le-feu en Syrie. Vous, les Américains, le groupe de 17, le Task Force, etc., le groupe de soutien à la Syrie. En fait, quelle est d'après vous la chaîne manquante ? Qu'est-ce qui manque pour que ce cessez-le-feu fonctionne ? Ça, c'est le premier élément. Le seconde, est-ce que vous, en tant que parti qui a partie prenante, vous êtes prêts à faire davantage pression sur le régime syrien pour que le cessez-le-feu ? Et enfin, la reprise de dialogue entre vous et la Turquie, est-ce que d'après vous ça pourrait aider ? Merci. Qu'est-ce que vous avez dit ? Quelles sont-ce qui sur la prévention de l'énergie, c'est tout simple et de l'énergie. Mais, unfortunately, cette différence n'a pas revertuée en pratiques des actions. Nous nous avons parléré avec l'équipe de soutien de l'équipe de soutien de l'équipe de soutien et de l'équipe de soutien de l'Etat. et Jabhatan Nusra. C'est-à-dire, 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 en la résolution du Conseil de l'Avac. Quand ce décreté a été décreté, on s'est question de la question, que les territoires, lesquels sont en train de la résolution, en particulier, Jabhatan Nusra, sont des groupes de la résolution de la résolution des opérimaux de la résolution de la résolution de la résolution. Et à ce moment-là, nos collègues américains, включая mon ami, John et Kerry, ont publié, qu'ils ont demandé à tous les opérateurs de quitter les positions qui occupent J'abhatta Nusra ou l'Egypte. C'était en fin de janvier, au début de février. J'abhatta Nusra. J'abhatta Nusra et j'abhatta Nusra et j'abhatta Nusra, ... 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 Et ici, ce qui m'a pas encore pu faire sortir de l'économie, à la suite, les problèmes s'attendre à la prise de la pompe à l'invite de Foua et Khafraya, qui contrôleurait l'opposition. Et ceux qui ont eu lieu de l'opposition, ne peuvent-ils mettre en place pour éviter d'économie à ouvrir le доступ en ces zones. On va encore, n'ont pas l'ouverture de la place de la piscine par la région de la territoriale syrie-touretienne, graniцы, местечки под названием Камышлы, от функционирования которого, как считает ООН, напрямую зависит гуманитарная ситуация на обширных территориях Сирии. Ну и третье направление, это политическое регулирование. Мы как бы отвечаем за конструктивный подход тех, с кем мы сотрудничаем в Сирии, а в Сирии мы сотрудничаем и с правительством, и со всеми, без исключения оппозиционерами. И правительство Сирии, и так называемая Московская группа оппозиционеров, Каирская группа оппозиционеров, внутренняя оппозиция, все они готовы участвовать и находились в Женеве на тех переговорах, которые под эгидой ООН должны проводиться. И все эти группы представили свои конкретные идеи о том, как осуществить тот самый политический переход, о котором так много говорят все наши партнеры, и который, в принципе, зафиксирован в резолюциях Совета Безопасности, как необходимые условия движения вперед. И там подчеркнуто, что параметры этого перехода должны быть согласованы между правительством и всем спектром оппозиции. Вот оппозиция, с которой мы работаем, я перечислил эти отряды, она внесла свои предложения о том, как политические реформы проводить. Оппозиция, которая называет себя высоким комитетом по переговорам, занимает абсолютно неконструктивную, ультимативную позицию, отказывается вообще садиться за один стол с другими сирийскими сторонами и не вносит никаких предложений. Единственное, о чем они говорят, что пока Ассад находится у власти, они ни о чем, ни с кем договариваться не собираются. В результате вот такой обструкции январский раунд переговоров, не начавшись, был, по сути дела, отменен и перенесен на более поздний срок. Раунд переговоров в апреле состоялся, и он был не бесполезен. По крайней мере, по его итогам Стаффан Демистура и его команда составили достаточно такой конкретный перечень тем, по которым нужно продолжать движение вперед. Но дальше ситуация застопорилась. Было обещано нам, что до конца мая соберется очередной раунд, потом сказали, что это будет в июне, сейчас нам обещают июль. И все потому, что одна группа оппозиционеров, а именно Высокий комитет по переговорам, вот выступает с таких абсолютно незащитимых и нарушающих требования Совета безопасности и позиций. Кстати, этот Высший Высокий комитет по переговорам, он тоже является участником процесса, с которым мы готовы взаимодействовать. Мы приглашали их в Москву, некоторые из этих участников этой группы приезжали к нам, готовы продолжать с ними работу. Но основное влияние на эту группу имеем не мы, а Соединенные Штаты и другие члены возглавляемые американцами коалиции. Поэтому, да, я считаю, что все должны выполнять то, что обещали. Мы, я готов за это отчитаться, только что это сделал, выполняем все, о чем договаривались. Ну и, безусловно, мы готовы сотрудничать, как мы это делали и прежде, и с американцами, и с Францией, и с другими европейскими странами, и, конечно же, с региональными государствами, со всеми без исключения. У нас были очень тесные контакты и со странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Катар. У нас были до недавнего времени очень тесные контакты по сирийскому урегулированию с Турцией, потом они были прерваны по понятным причинам. Теперь, когда поступили от президента Турции извинения в адрес президента России, когда они сегодня по телефону обсудили возможности нормализации наших отношений, мне кажется, мы и с турецкими нашими партнерами возобновим взаимодействие по поиску путей урегулирования сирийского кризиса. Тем более, что от Турции, как вы знаете, очень много зависит, и в решениях ООН записан призыв ко всем странам помогать региональным державам не допускать использования их территории террористами и теми, кто осуществляет подпитку террористов в Сирии, в Ираке или в других местах. Послезавтра в Сочи состоится заседание Совета Министров Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. Россия и Турция являются членами этой организации, мы как председатели принимаем ее в южной столице России, и там предварительно планируется по просьбе моего турецкого коллеги наша с ним двусторонняя встреча. Обсудим и этот вопрос. святослав Щеглев, телеканал Rush Today. Если позволите, я бы хотел обратиться к господину Эро на французском. Алексею на Французском, как Галена Руссии, EU Wrestling ont voté pour rester dans l'Union européenne. Est-ce que la France estime que l'Ecosse peut rester dans l'Union européenne séparément du reste du Royaume-Uni ? Et pour la Russie ? Si l'on suit de la logique des résolutions votées par l'Assemblée nationale et le Sénat français, quand, selon vous, l'Union européenne pourrait-elle lever les sanctions contre la Russie ? Merci. Alors, nous avons l'Union européenne qui réunissait hier et aujourd'hui le Conseil européen avec les chefs d'État et de gouvernement, a décidé d'invoquer l'article 50 du traité pour entamer des négociations avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Donc, toutes ces composantes, sans intervenir sous quelque forme d'ingérence que ce soit dans ce pays sur l'organisation de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Et nous souhaitons que cette négociation puisse avoir lieu le plus tôt possible, dont nous souhaitons qu'un gouvernement britannique reçoive le mandat d'engager cette négociation dans l'intérêt des partis, pour que demain, nous ayons une négociation claire, transparente et responsable et qui établisse les liens qui existeront désormais entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et ce qui n'interdira pas et ce qui ne va pas stopper en aucun cas les relations bilatérales entre la Grande-Bretagne et les autres pays du monde. Et c'est le cas notamment pour la France. Nous avons déjà des accords en matière de défense, en matière de protection des frontières. Et c'est bien sûr cette présence que nous avons ensemble, souvent sur les questions stratégiques. Nous sommes deux pays membres du Conseil de sécurité, se poursuivront. Et ce sera vrai pour les autres pays. Deuxième question que vous avez posée, c'est la question des sanctions. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire. Je l'ai évoqué brièvement dans mon propos d'accueil, mon propos liminaire. Les sanctions ne sont pas un but en soi. Nous souhaitons d'ailleurs qu'elles soient levées le plus vite possible. Mais comme elles ont une origine, c'est-à-dire la situation ukrainienne, et que pour la résoudre a été mis en place un format, une méthode de format Normandie, auquel participent la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, pour mettre en œuvre des accords qui sont intervenus à Minsk. C'est les accords de Minsk. Il y a des programmes qui aujourd'hui ne sont pas suffisants à nos yeux. Et donc le message que j'ai adressé à la Russie, et qui est celui que le président de la République a aussi évoqué, c'est que nous souhaitons ces avancées et que nous ne sommes pas fermés à faire des rapports d'étape au fur et à mesure pour que nous allions dans cette direction qui est souhaitée, c'est-à-dire à la fois la mise en œuvre des accords de Minsk, mais aussi la levée des sanctions. Donc c'est possible. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Nous essayons d'y contribuer de toutes nos forces, de toutes nos convictions, et la Russie a à prendre sa part, mais l'Ukraine aussi a à sa part à prendre. Voilà dans quel esprit nous avons échangé. Je pose ma question en anglais, si vous permettez. This is just to extend the question of my colleague, Michel, about Syria. You have mentioned Geneva talks. The ISSG meeting in Vienna didn't help remove the remaining obstacles. Do you expect these talks to be resumed in August, as it has been said by the special envoy, Mr. Stefan de Mistura? Thank you. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. 1 du y a eu. Il y a eu, ça me rappelle qu'il se dit, qu'il s'agrime, que la Resolução de l'Assemblée de la concurrence 6 août de l'Assemblée de l'Assemblée de la Commission de l'Azur. C'est-à-dire qu'il faut prendre 6 mois. C'est-à-dire qu'il faut prendre 6 mois. ... 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